Hey ! Bienvenue sur l'toposcope ! Il y a quelques temps, on vous avait proposé une vidéo parlant de cette voleur stylée que vous rêveriez d'être et il s'avère qu'elle vous a beaucoup plu, donc vu que vous semblez adorer les braquages et dollars dérobés par millions, bienvenue pour ces 4 braquages non résolus devenus mythiques, c'est parti ! Numéro 1 En 2015, après avoir réalisé les comptes, la banque centrale moldave découvrit qu'un milliard d'euros avait été dérobé de ses caisses lors de l'année 2014 et comme par hasard, aucune trace du malfrat n'a été laissée, il semblait donc que l'argent s'était envolé de lui-même. C'est après plus de 2 ans d'enquête désormais et des manifestations par dizaines de moldaves mécontents que le pays n'a toujours pas donné de version officielle à la raison de cette disparition pour la seule et bonne raison qu'elle est inconnue à ce jour. Certains donneraient pour responsable les banques russes à cause des nombreux crédits injustifiés qui leur étaient accordés et d'autres s'obstinent à dire que tout cela n'est que la conséquence des affaires cachées de certains politiques moldaves dont certains sont aujourd'hui en résidence surveillés. Enfin, peu importe la raison de ces disparitions incompréhensibles, l'argent, lui, est toujours en pleine nature dans les mains d'une ou plusieurs personnes inconnues. Et même si l'idée d'un cas informatique n'est pas mise de côté, l'histoire, elle, est digne d'un scénario de cinéma et rappelle sans nul doute le film Insaisissable où l'argent disparaît des banques comme par magie grâce au savoir-faire des maîtres illusionnistes. Numéro 2 Réaliser un braquage de banque, ce n'est pas donné à tout le monde et encore moins aux imbéciles. L'ingéniosité et la ténacité sont indispensables au bon déroulement d'un casse. Mais en réalité, qui n'a jamais eu l'idée, comme dans les plus grands films de gangsters, de creuser un tunnel souterrain afin d'accéder au coffre-fort d'une banque et d'en dérober l'argent ? Eh bien certainement quelques-uns, mais vous n'êtes pas seuls à avoir eu cette brillante idée puisque c'est en 2014 qu'un groupe de malfrats eut cette idée de creuser un tunnel de 30 mètres pour braquer la banque du crédit agricole de Bessières, comme dans le film des frères Cohen, Lady Killers. Après deux mois de travail et d'élaboration intensive, la fine équipe que l'on surnommait le gang des égoutiers arrive à la banque et y dérobe plus de 2 millions d'euros. Contrairement à leurs collègues du cinéma, les cambrioleurs de Bessières sont moins amateurs et bien plus malins. Minutieux, ils s'entraînent sur un coffre-fort des semaines avant le casse afin de ne pas se louper le jour J. Aujourd'hui, même si quelques traces ont été retrouvées et certains membres du gang également, il s'agit là de la somme d'argent qui, elle, est toujours en liberté. Numéro 3 C'est au Musée d'Art Moderne de Paris en 2010 que sont dérobés 5 tableaux, dont un Picasso, et la valeur de l'ensemble des œuvres est estimée à plus de 100 millions d'euros. L'auteur, appelé l'homme araigné, a pour seul point commun avec Spiderman, sa dextérité et son savoir-faire inné. D'après les caméras de surveillance, l'homme agit en solitaire et tente d'attirer le moins possible les attentions. Il rentre en douceur par les fenêtres les moins surveillées du bâtiment et découpe les toiles de peinture au cutter sans emporter le cadre qui va avec histoire de ne pas éveiller les dangereuses alarmes de sécurité. Le malfrat, après plusieurs mois, pensait s'en sortir indemne, mais il n'en est rien. C'est en 2012, deux ans après le vol, que Vréran Tomic est arrêté et reconnu coupable. Ce dernier précisa par la suite lors de ses audiences que ces vols avaient été réalisés par pure passion et amour inconditionnel du cubisme. Mais le problème est encore une fois le même, les tableaux sont aujourd'hui volatilisés en pleine nature. Numéro 4, le casse de la Lufthansa. C'est dans l'obscurité nocturne, lors d'une nuit de l'année 1978, que file en toute discrétion sur le tarmac de l'aéroport Kennedy de New York, une fourgonnette noire de marque Ford. A son bord, 6 hommes cagoulés qui débarquent dans les locaux de la compagnie aérienne à 3h du matin. Tout était élaboré et préparé depuis des mois, puisque c'est en 64 minutes précises avec la complicité d'un employé que les malfrats neutralisent le personnel et les alarmes de sécurité avant de s'enfuir avec le contenu du coffre-fort. A l'intérieur, l'équivalent de 22 millions de dollars d'argent et plus de 1 million en bijoux. Aujourd'hui, 38 ans plus tard, le cas se reste encore sans aucune réponse et le FBI vient de perdre, fin 2015, l'occasion de coincer l'un des derniers protagonistes supposés. Vincent Azzaro, l'un des principaux accusés de ce vol, évoqué dans le film Les Affranchis, a été acquitté le 12 novembre par la cour fédérale de Brooklyn à New York. Il gardera donc avec lui tous les secrets et anecdotes de ce casse devenu aujourd'hui très mythique. Cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire quel braquage trouvez-vous le plus surprenant. Pour contribuer à la progression du toposcope, il vous suffit de laisser un pouce bleu et de vous abonner. C'est simple et rapide. Quant à moi, on se donne rendez-vous demain, même endroit, même heure, à 17h30 pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !